Bonjour à toutes et à tous les amis, je reviens communiquer sur des concepts spirituels, des idées, des vérités spirituelles. Vous voyez ce qui résonne avec vous avant d'adapter, c'est des éléments pour aider à ouvrir notre conscience sur des réalités. On cherche toujours à ouvrir notre conscience. J'ai un peu de retard sur ces vidéos parce que je n'ai pas de forfait, donc je me suis dit que je vais continuer à les faire, mais je les posterai au fur et à mesure. Et donc, en réalité, on est des êtres très complexes, on est fait d'un grand moi et d'un petit moi. Le petit moi, c'est celui qui est ici et le grand moi, c'est ce qu'on pourrait appeler Dieu, la vérité et la vie. Et donc, en réalité, on est un moi supérieur, on a plusieurs moi supérieurs et notre moi divin englobe toutes ces réalités. Et donc, petit à petit, ici, on cherche à communiquer, je cherche à communiquer avec le moi supérieur de l'humanité. En réalité, c'est ce qu'on cherche à communiquer, à intégrer les fréquences de notre moi supérieur. Et notre moi inférieur est constamment en transformation, comme disait Héraclite, c'est un grand philosophe présocratique. Tous les philosophes présocratiques sont intéressants, il y en a peut-être une trente vingtaine, une vingt-cinq, mais il y en a une dizaine qui sont très importants. Et Héraclite nous expliquait que la vie, c'est comme un fleuve. Le fleuve garde son identité, mais on ne peut pas rentrer deux fois dans le même fleuve. Tout le temps, l'expérience est toujours nouvelle, comme une flamme qui, tous les jours, il y a un nouvel aspect de cette flamme, toutes ces nouvelles facettes. Parce qu'on évolue constamment, de toute manière, et on évolue, au plus on s'aligne avec notre moi supérieur, au plus on s'aligne avec des réalités non temporelles. Et donc, comme l'explique dans le Coran, il n'y a que vous et Dieu. En réalité, il n'y a que Dieu, il n'y a que vous. À la fin, la réalisation de la spiritualité, c'est de comprendre que c'est la même chose, qu'on est cette nature du vrai. Le vrai moi, c'est Dieu, et le faux moi, c'est l'ego, le diable, la séparation, l'illusion, tout ce qu'on peut imaginer d'inférieur à ce qui est notre véritable nature. Et donc, parce que bon, il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir du grand moi, le pouvoir qui est toujours à la recherche d'équilibre, dans un sens. Il y a l'existence et la non-existence. Dieu a déjà placé dans la non-existence toutes ces choses qui n'existeront jamais. Nous, on a juste besoin de gérer l'existence, tout ce qui est dans l'existence. Et il y a l'être et le non-être, d'un point de vue asiatique, pas grec. C'est-à-dire, il y a l'être, tout ce qui est visible, qui est physique, et tout ce qui est invisible, le non-être, qui est Dieu étant le non-être absolu. Dans les clés de Enoch, cette sagesse métatronique de Métatron nous révèle que Allah contrôle tout le domaine de l'antimatière, et Jéhovah contrôle tout le domaine de la matière. C'est un livre blanc qui a été traduit en français, qui doit valoir assez cher d'ailleurs, mais c'est une traduction extrêmement complexe, mais un grand livre de sagesse, très encodé. Il y a marqué Yahweh dessus, en doré, c'est sur les 80 tablettes de feu à l'intérieur de l'ADN pour activer ces tablettes. Et donc, c'est un livre. Et cette antimatière, le monde de l'antimatière, le monde invisible, nos émotions sont faites de cette antimatière. Donc on a l'antimatière positive, les émotions positives, et l'antimatière négative, les émotions négatives. Les émotions négatives. Il y a toutes sortes d'animaux qui sont aussi très connectés à l'antimatière, comme les chats, ou les dauphins, ou les baleines, certains chevaux. Il y a tous les bébés aussi qui sont connectés, ils sont dans une autre dimension. Ils voient, c'est à l'intérieur du monde de lumière, avant qu'ils prennent leur individualité dans le corps physique. Je parlais du monde des éthers hier, et il y a une clé qui nous permet, c'est une clé qui vient des plantes ascensionnées, qui nous permet de comprendre l'ascension. C'est une invocation. Si on comprend ces trois procédés, on atteint le procédé, c'est que nous venons des éthers, et nous voyageons vers les étoiles. Nous nous déplaçons des étoiles vers les plans les plus internes de la conscience. C'est un mantra, une clé qui nous a été donnée. Et nous venons des éthers et nous voyageons vers les étoiles. Nous nous déplaçons des étoiles vers les plans les plus internes de la conscience. C'est pour atteindre, c'est juste une clé, une clé vers l'ascension. Et donc, parce que dans la vie, on a ce que l'on donne, ce que l'on partage, et ce que l'on reçoit. Pendant très longtemps, c'était ce que l'on prend. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme ça, il ne faut pas en vouloir, parce que c'est quand même un peu donnant-donnant. La vie, c'est un petit peu comme ça, c'est un échange d'énergie pour arriver au point d'équilibre. Et je voulais aussi dire que la Terre a toujours été protégée. La Terre est protégée, a été protégée et sera protégée. Pendant les guerres galactiques, on avait quatre mondes atmosphériques avec des océans dans ce système solaire. Il n'y a que la Terre qui a survécu à ça, qui a été protégée. C'est la planète de diffusion de notre fils créateur, connu sous le nom de Jésus ici sur Terre. Et donc, il a été prévu, les archanges ont expliqué qu'après l'ascension, on aura quatre planètes de Maldèque qui vont être reconstituées. Cette quatrième planète qui a été détruite, l'atmosphère de Mars et de Vénus seront restaurées. Ce sera terraformé, c'est en train de se passer actuellement, ça va prendre un peu du temps. Et on aura quatre mondes atmosphériques, on ne vivra plus sur une planète en tant qu'être biologique, physique, mais on aura la possibilité de visiter, puis aussi les autres mondes éthérés, plus éthérés du système solaire, ces autres planètes ascensionnées, comme Neptune ou Saturne. Saturne avait été reprise par les forces sombres à un moment donné. Mais Saturne, c'est vraiment le contrôleur, le contrôleur, tant que Jupiter, c'est l'expansion. Je voulais aussi discuter d'une idée, c'est qu'il y a toutes sortes de complots, de malveillances. On appelle les complotistes ici les gens qui s'intéressent au vrai complot. Et donc, si vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Si vous pouvez transmuter, arrêter, prévenir des problèmes, faites-le. Mais si vous n'avez pas de pouvoir dessus, lâchez prise de tout ça, c'est vraiment pas très important. Plutôt, c'est mieux de, si ça vous rend en colère, ou ça vous emmène dans la peur, ou si ça vous frustre de savoir qu'il y a tous ces complots, tout ça, ça va se résoudre. Ça fait partie d'un plan. L'esprit m'a expliqué il y a très longtemps que la capitale mondiale du complot, c'était Washington, D.C. C'est l'endroit où il y a le plus de complots. Enfin, il faut comprendre aussi que le règne de la cabale sombre est vraiment fini. C'est vraiment, c'est presque fini. Quand la vérité va se révéler sur tout ce qu'ils ont fait, c'est inévitable. Il y a eu toute une procession d'énergie qui fait que c'est inévitable. On va aussi, je vais tirer quelques cartes, la voir. C'est un jeu que j'ai retrouvé dans mes affaires. L'observateur, c'est les galactiques et la vie amoureuse. C'est sur les vies passées. Il en manque peut-être un peu des cartes, si on rajouterait une dizaine, peut-être. Mais la plus haute sagesse, c'est les navires. Ah, l'océan, l'appel de l'océan. Ah oui, ça va être... Je sais qu'à un moment donné, je vais pouvoir profiter de naviguer. Enfin, la sagesse, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est le guérisseur, la guérisseuse. C'est retrouver nos pouvoirs de guérisseur. C'est dans les mains, on a des cristaux éthériques qui nous permettent de guérir. On a juste besoin d'avoir la... On doit s'auto-guérir, bien sûr. Mais il faut avoir la permission de donner la permission à l'esprit de nous guérir et de recevoir la permission des autres qui ont besoin de notre assistance dans la guérison, pour tous ceux qui s'occupent de guérison énergétique, disons. Et appeler l'archange Raphaël pour co-créer, pour travailler en équipe avec lui, pour garantir que les énergies se passent bien, que la guérison est effective, disons. Ce qu'il faut faire, c'est la ferme. Il faut essayer d'être le plus indépendant possible, se reconnecter à la nature. Il faut être indépendant. C'est l'indépendance, c'est l'habilité à produire ce que l'on a besoin de plus en plus. Et puis les animaux sont très... Il y a beaucoup d'animaux ici. Je commence vraiment à sentir leur personnalité, leur caractère, leurs émotions. Ils sont tous... C'est quand même... En réalité, c'est des grandes âmes. Tous les animaux ont un moi supérieur dans des plans divins et qui lui-même, tous nos moi supérieurs, ont des moi supérieurs d'ailleurs. Et donc tous les animaux ont ça, de toute manière. Donc il faut les respecter, les aimer. Et l'aboutissante, ça va être la figure d'autorité. On va vraiment pouvoir retrouver notre autorité, notre souveraineté. Et puis cette carte-là que j'avais tirée aujourd'hui pour moi, quand j'ai trouvé le jeu, j'en ai tiré une. C'était le moine ou la nonne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas disperser son énergie, il faut arriver à intégrer notre énergie. Mais on doit absolument annuler tous les contrats qu'on avait pu passer quand on a pu avoir des vies passées où on était moine ou nonne sur la pauvreté, l'abstinence, toutes ces choses-là. C'est plus du tout dans le... Enfin, à moins que vous soyez un moine ou une nonne. À ce moment-là, c'est un choix de vie. Mais sinon, il faut débrancher toutes ces vieilles croyances et voeux que l'on a fait. Et personnellement, j'espère que... Bon, on a passé le 10-10. Le portail du 10-10, c'était le portail d'un nouveau départ. Et là, on va arriver dans ce grand portail du 11-11 qui va être très puissant. Pour moi, ça a toujours été un des portails des journées les plus révélatrices de ma vie ou de l'année, disons, ce portail du 11-11. Et donc, il faut déjà... On se prépare déjà pour s'acclimater avec les conditions de toutes sortes d'énergie qui ne sont pas encore manifestées. On intègre, on s'aligne, on prépare, on répare, on planifie. Et dès que... À partir de là, il va y avoir une exécution, une implémentation du programme. Une fois que, pour moi, tout est déjà dans ma tête et par écrit, tout est déjà prêt. Donc, par rapport à mon plan, je ne puisse pas en parler. Mais enfin, il faut laisser de la place pour des surprises et pour la spontanéité quand même. Il ne faut pas être trop rigide dans ces plans. Et j'espère que ça sera complet par le 11-11, pour être vraiment confortable à Noël et puis pouvoir démarrer tous ces projets au début d'année prochaine. Donc, voilà, écoutez, je vous rappelle ce mantra. Nous voyageons depuis les éthers. Nous venons des éthers et nous voyageons vers les étoiles. Nous nous déplaçons des étoiles vers les plans les plus internes de la conscience. C'est un mantra très puissant. Et donc, voilà, je vais peut-être retirer quelques cartes pour voir un petit peu. Et puis, je vais chanter une chanson. J'avais cette chanson en français que je me suis dit, je vais peut-être chanter parce qu'elle est en français. Ça s'appelle « Tout le bonheur du monde ». Mais je crois que je vais plutôt chanter celle que je comptais chanter en anglais, qui s'appelle « The Edge of Night ». C'est vraiment arrivé à un moment, un soir, un moment dans l'air. On sent que c'est un moment qu'on a attendu toute notre vie. C'est vraiment cette attente. C'est une chanson de Phil Collins. C'est pas facile à chanter a cappella, mais je vais quand même l'attenter. C'est un moment qu'on a attendu toute ma vie. Oh, Lord, can't you feel it coming in the air tonight? Oh, Lord, oh, Lord. When if you told me you were drowning, I would not lend a hand. I've seen your face before, my friend, and I don't know if you know who I am. Well, there was, and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you can wipe up that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. I can feel it coming in the air tonight. Oh, Lord. And I've been waiting for this moment for all my life. Oh, Lord. Can you feel it coming in the air tonight? Oh, Lord. Oh, Lord. Well, I remember, I remember, don't worry, worry. How could I ever forget? It was the first time, the last time we've ever met. But I know the reason why you kept this silence up. No, you don't fool me. The hurt doesn't show, but the pain still grows. No stranger to you and me. I can feel it coming in the air tonight. Oh, Lord. And I've been waiting for this moment for all my life. Oh, Lord. Can you feel it coming in the air tonight? Oh, Lord. I can feel it in the air tonight. Oh, Lord. And I've been waiting for this moment for all my life. Oh, Lord. Oh, Lord. Une chanson un peu mystérieuse. C'est assez perso. Un peu bizarre, les paroles. Pour moi, c'est ce moment exceptionnel. Ce n'est pas facile à chanter a cappella. Je vais tirer une carte avec les autres. Voir un petit peu comme un oracle. La carte de la journée, il faut accepter que, bon, il y a une transition. Il faut absolument lâcher prise. C'est la tour, l'apocalypse. L'Holocauste. On doit lâcher prise de toutes ces choses. De l'ego. C'est très important de lâcher prise de toutes ces choses. Accepter que, bon, il faut prendre du temps pour soi-même, pour guérir, pour trouver son énergie. Et c'est un petit peu cette carte. Elle nous dit, c'est un petit peu comme si, dans notre maison, on a les moyens d'acheter des très beaux meubles. Mais avant de recevoir, on les commande. On commande tous ces meubles. Mais avant de recevoir ces meubles, on doit d'abord se débarrasser de tous les meubles qu'on a à l'intérieur de chez nous. Et donc, pendant un moment, la maison n'est pas confortable. On n'a pas de meubles. Mais on sait que les nouveaux arrivent. Mais on doit d'abord se débarrasser des anciens. C'est juste une symbologie. Ce qu'il faut comprendre, c'est le respect des règles. Il faut suivre la loi, l'ordre, les protocoles de la vie, comment ça fonctionne. Accepter certaines choses qui font partie de notre voie. Accepter tous les aspects de nous-mêmes. La carte de la journée chez Aucho, c'est la paresse. C'est-à-dire le rêve qui se réalise. Il n'y a plus rien à faire. On peut être paresseux. Il y aura de la vie, il y en a toujours, nous pousser à faire plus. Et finalement, on va laisser le dernier mot aux anges. Ceux qui gèrent le domaine de l'antimatière sont les mains de Dieu. Et au plus ils sont impliqués dans les choses, au plus les choses avancent vite. Seulement, ils ont besoin aussi de nous laisser de l'espace pour respirer et pour évoluer, grandir. Et donc, la carte, c'est la réjouissance. Il y a beaucoup de choses, des raisons de se réjouir. Donc voilà, je vous salue. Je vous remercie pour tout. Merci d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous dis à bientôt. Salade.